Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode aujourd'hui on va essayer de répondre à une problématique qui est comment organiser toutes les chutes que j'ai à droite à gauche et qui viennent dans mon rack à panneaux, foutre le bordel ! Pour ça je vais utiliser comme base une palette, une palette Europe et un petit coup de dessin et de jus de cerveau histoire de voir exactement qu'est ce que j'ai envie de faire, un petit plan et pif paf pouf on est parti avec ici du matériau de récup en l'occurrence des chutes de MDF alors oui c'est des grosses chutes mais ça reste des chutes quand même que je vais découper avec ma super scie Maffel je sais que je vous ai promis un épisode sur cette scie merveilleuse je vais vous en parler dans pas longtemps. La première découpe c'est la découpe des côtés et là la forme est relativement simple je vais faire un espèce de triangle bizarroïde sur les côtés qui vont ensuite recevoir des éléments séparateurs et ensuite ça va juste être vissé les uns aux autres vraiment un design extrêmement simple la raison pour laquelle je mets ça sur une palette c'est que et bien peut-être que dans un avenir prochain je vais devoir réorganiser un peu mon shop puisque c'est quelque chose que je fais régulièrement donc plutôt que le mettre sur roulette qui là est plutôt pour une utilisation et un déplacement quotidien le mettre sur palette ça va me permettre avec mon trans palette de le bouger à droite à gauche je préperce des trous et je commence à mettre en place les différentes vis et là comme je vous l'ai dit c'est un assemblage ultra simple il n'y a rien de bien compliqué là dedans c'est juste visser sur la dans la structure et sur la palette alors là j'utilise des petits éléments que j'ai fabriqué qui sont en gros des équerres en bois qui sont super pratiques et qui me permettent justement de fixer à 90 degrés les différents éléments et que j'utilise tout le temps tout le temps maintenant mais pour essayer d'avoir des assemblages un tout petit peu plus précis on visse ça bien sûr avec la visseuse et avant que ça devienne trop lourd je me dis il est temps de descendre tout ce bordel de ma table et c'est peut-être la partie la plus délicate du projet essayer de le descendre sans se faire mal et sans se péter le dos rien de bien compliqué là non plus je finis l'assemblage des derniers éléments et des séparateurs en gros le but ça va être de classer les chutes par longueur c'est à dire les plus longs à l'arrière et les plus courts devant essayer de sélectionner un peu les chutes qui peuvent être utilisables et ceux qui partiront à la poubelle je fixe tout cet élément là avec quatre morceaux de bois sur la palette et ensuite je vais pouvoir mettre la palette en place mais avant ça bien sûr je vais devoir ranger un petit peu puisque c'est toujours le bordel c'est un bordel toujours en mouvement entre guillemets et là je décide de virer ben l'espèce de table avec des merdasses dessus et tout mon stockage de de petits tubes en métal puisque le but bien sûr c'est d'avoir mon élément à chute juste à côté du rack à panneaux pour éviter que le rack à panneaux deviennent par défaut un réceptacle à chute j'ai rangé un petit peu il est temps de remplir mon nouveau rack à chute et vous le verrez maintenant il est quasiment plein et c'est pas dramatique le but il est de justement de faire un peu le tri une fois de temps en temps peut-être une fois par mois jeter les choses que je ne me servirai pas et garder uniquement les éléments qui sont utilisables voilà un petit élément qui est super pratique super simple à faire ça m'a pris moins d'une heure et ça permet d'être un peu plus organisé dans votre shop et de faire des trucs vraiment chouette voilà j'espère que ça vous aura plu à très bientôt et que la barbitude soit avec vous et